Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser un petit peu plus précisément à ce que c'est qu'un rythme biologique. Donc un rythme biologique, c'est un rythme qui par définition est intérieur, est interne à nos processus biologiques, et donc on n'a pas besoin de se fixer par rapport à quelque chose de matériel, comme une montre, une horloge, ou quelque chose comme ça. Notre corps le fait de lui-même. Donc parmi ces rythmes biologiques, on peut trouver comme exemple le cycle menstruel chez la femme, qui dure à peu près 28 jours, avec des variantes, mais simplement c'est assez fixe autour des 28 jours. Par exemple, cycle menstruel, c'est quelque chose qui est périodique, qui revient à peu près toujours selon le même intervalle, et ça c'est fixé par notre horloge biologique. Alors il y a beaucoup d'autres exemples, il y a des cycles qui sont beaucoup plus rapides, et lorsque le cycle dure 24 heures, on parle d'un rythme circadien. Donc lorsque le cycle dure 24 heures, rythme circadien. Par exemple, dans le rythme circadien, on peut trouver le sommeil, la pression sanguine également, qui varie au cours de la journée, et la température de notre corps. Donc vous voyez par exemple sur la gauche, on peut voir l'évolution de la température de notre corps au cours de la journée. Et on voit que dans les périodes d'activité, c'est-à-dire ici, eh bien notre température est assez élevée, et puis dans les périodes de sommeil, la température de notre corps chute, et on voit qu'elle peut même atteindre des valeurs tout juste au-dessus de 36 degrés. Ici. Et ça c'est intéressant parce qu'encore une fois, c'est un cycle qui est périodique, et donc chaque jour, ce même cycle se répète. Et en fonction de la température de notre corps, plus la température est élevée, plus nous sommes dans un état d'alerte, et plus la température de notre corps est faible, plus nous sommes dans un état de sommeil, et donc nous sommes moins alertes. Donc lorsque la température est élevée, on est dans un état d'alerte, et lorsque la température est faible, on est dans un état de sommeil. et bien comment est-ce que notre corps finalement régule tous ces processus de manière très très cyclique très très régulière avec vraiment autant de précision donc on va descendre un petit peu et puis on va voir plus précisément biologiquement la raison de ces rythmes et comment est-ce qu'on fait pour avoir justement une horloge naturelle qui soit aussi précise donc une horloge naturel et bien pour expliquer de manière un petit peu simple ce processus on peut voir vraiment qu'il ya deux acteurs qui sont très très important c'est premièrement l'hypothalamus que l'on voit ici qui est juste au dessus donc de l'hypophyse et le rôle de l'hypothalamus c'est d'être le centre de l'homéostasie alors l'homéostasie qu'est ce que c'est l'homéostasie c'est la tendance à conserver une sorte de balance un niveau optimal dans un système biologique donc pour conserver vraiment tous les facteurs tous les paramètres qui sont importants tout simplement à notre survie et bien l'hypothalamus se charge de réguler tout ça pour faire en sorte que tout se passe bien notre corps pour qu'il ya une bonne balance chimique et faire en sorte qu'il n'y ait pas de processus inattendu précisément qui arrive donc pour récapituler l'hypothalamus c'est le centre de l'homéostasie et l'homéostasie c'est la tendance à réguler le système et à cela s'ajoute un deuxième acteur qui est le noyau suprachiasmatique que l'on voit ici et pour éviter de dire à chaque fois le noyau suprachiasmatique puisque c'est un petit peu long on va l'appeler nsc et le nsc c'est vraiment l'horloge du cerveau c'est ce qui régule précisément c'est ce qu'il sait que l'on est plutôt dans la journée ou plutôt dans la nuit et comment est ce qu'il sait ça et bien il le sait parce que dans nos yeux donc pas sur le schéma mais on peut rajouter une sorte d'oeil ici et bien on a des axones donc un axone c'est le prolongement d'un neurone et on a plein d'axones qui tapissent le fond de notre rétine et lorsque ces axones vont recevoir justement des informations de la part des bâtonnets et des cônes et bien ils vont envoyer cette information au nsc pour lui dire regarde on a reçu plein de lumière donc ça veut dire que l'on est en journée ou alors là on n'a pas reçu beaucoup de lumière donc ça veut sans doute dire que l'on est dans la nuit donc en fonction des infos par les axones noms au niveau de la rétine et bien le nsc peut en conclure qu'il s'agit du jour ou de la nuit peut conclure jour ou nuit et ça c'est très très important parce que ça va permettre à l'hypothalamus de réguler justement les paramètres qui doivent être régulés en fonction de notre horloge biologique en fonction du fait que on est davantage dans le jour ou davantage dans la nuit par exemple le sommeil la température du corps et plein d'autres paramètres vraiment qui sont importants à notre survie donc voilà on a terminé avec cette petite présentation du cycle biologique du rythme biologique qui concerne notre horloge naturel j'espère que ça aura pu vous intéresser si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner et puis on se voit dans une prochaine vidéo